bon bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est le 27 janvier donc tu vois ça fait déjà un petit moment qu'on a attaqué donc on va faire un petit point pour que tu saches à peu près où on en est on a passé notre tuyau d'alimentation en eau il nous reste encore le petit filet avertisseur à mettre et après on va passer un petit fourreau avec des câbles pour la future alimentation du portail électrique donc c'est pour ça que la tranchée elle est en attente et puis j'attends aussi la mini pelle parce que comme tu peux voir j'ai des souches à arracher faut qu'on passe des drains tout autour de la maison pour drainer correctement pour qu'ils aient moins d'humidité possible après dedans et puis après on va déplacer les gouttières pour renvoyer les autres puits dans le champ là bas et s'occuper de la fosse donc forcément je vais tout regrouper avec la mini pelle enfin petite mini pelle on verra ce que je vais louer ensuite dedans donc là on a cassé pas mal de choses tu vas voir par toi même on a rasé toutes les cloisons tout le sol de la cave les ipn on a tout enlevé là on est parti on a récupéré un petit caillou sur la grange parce que comme tu sais que la grange elle va tomber moi j'ai récupéré une pierre qui était carré qui me plaisait bien qui va faire un socle pour monter un poteau en bois pour pas que le bois soit lié directement avec le ciment béton tout ce que tu veux qui est d'humidité un jour dedans au pied donc on a récupéré ça on va aller le sceller on a fait une petite bétonnière de béton on va le mettre en place pour dans la semaine après à venir pouvoir mettre ce fameux poteau avec les poutres pour virer ensuite l'escalier casser la dalle et pouvoir avancer allez viens voir comment ça se passe voilà alors je sais pas si tu vois bien il ya peut-être pas beaucoup de lumière donc on a tout cassé on a viré les ipn ils étaient vraiment pourri tu pourras voir sur deux vidéos d'autres plans du moins ils étaient mangés de chez manger je sais pas si on y voit encore un peu là donc là ce qui va se passer c'est que nous cet escalier on va l'enlever on a une poutre actuellement ici là qui était maintenu par les cloisons avant en briques qui avaient des poteaux qui étaient répartis il y en avait plusieurs donc on a tout cassé et là forcément même si mes solives elles sont en une seule pièce si on renforce pas et pas à long terme le plafond il va faire ça donc là on est parti pour sceller ce caillou là sous l'emplacement d'une poutre où on va mettre le poteau et ensuite on mettra donc nos deux poutres dans la longueur et ce fameux poteau et ensuite on pourra finir de casser notre balle enlever l'escalier refaire notre solivage pour reprendre le sol au dessus de la cave et après à pâter du poteau par la suite on va récupérer cette pièce de bois on va retailler jumelé pour faire le poteau qui tiendra la poutre qui soulagera le plancher donc l'objectif c'est de récupérer cette pièce ce matin et de récupérer les solives qui sont le long du mur qui tiennent la charpente parce que c'est des belles pièces de bois qui sont saines qui sont à plat et qui vont nous permettre de faire de maintenir l'étage en fait qu'on va poser sur ce fameux poteau on a avancé un petit peu dans la maison bien voir donc là on a enlevé les dernières pièces de bois qui soulageaient un peu le plancher on a fait un petit échafaudage de roumain c'est vraiment de roumain parce que ça tient comme ça tient c'est bon ça tient donc voilà donc là on va mettre ce fameux poteau on a fait nos trous je sais pas si tu vois là bas voilà pour encastrer donc la poutre et pareil de l'autre côté là bas juste au dessus de l'escapeau donc là visuellement on n'a pas beaucoup avancé mais si tu arrives à voir sur la vidéo il y a le gars David là il a décrépit toute la toute la cave et ça c'est super long à faire parce que tu es au perfo il faut tout déjointé mais le rendu va être sympa donc là ce matin c'est parti on va aller préparer les poteaux et c'est l'épreuve des poteaux denis ah je pense qu'on a bien réussi l'épreuve des poteaux parce que déjà c'est pas tombé et puis comme tu peux voir on a jointé deux pièces de bois bon là on n'a pas tout à fait fini d'y serrer parce que j'ai pas l'air sur les rondelles encore donc après on va rajouter des rondelles puis de toute façon ça sera sablé donc là on a deux pièces de bois donc celle qu'on a récupéré en face qui sont jumelés pour maintenir du coup la grande poutre qui celle là je crois elle fait 5 ou 6 mètres et l'autre elle fait presque 4 m du coup on n'est pas tout à fait au milieu on est légèrement désaxé ça sera plus sympa sachant que ça tombe pile poil sur la fin de l'escalier qui va monter à l'étage voilà du coup on va continuer les aventures prochaine étape je sais même pas c'est quoi la prochaine étape c'est quoi david la prochaine étape ah bah si prochaine étape on arrache et on défonce la dalle pour après recouler avec le plancher chauffant dedans voilà bah si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner mettre des likes des commentaires suis l'expérience avec nous abonne toi voilà c'est parti fait ce que tu veux non mais là pour partager allez ciao